Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel update lecture où je vais vous parler de ce que j'ai lu au mois de février et au mois de mars, donc c'est parti ! Il est fort possible que vous entendiez des bruits pendant la vidéo, c'est parce que je tourne avec la fenêtre ouverte et que les oiseaux chantent parce que le soleil est enfin revenu. En février, j'ai lu le roman Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi et c'est un livre que j'ai complètement adoré et que j'ai dévoré. C'est l'histoire de Pauline et Ben qui se séparent à l'aube de leurs 10 ans de mariage et Pauline a vraiment du mal à accepter la séparation, elle est persuadée que Ben va revenir et pour tenter de réanimer la flamme, elle va lui envoyer des lettres de souvenirs à deux. Comme vous l'aurez compris, c'est un roman qui est entrecoupé de passages au présent et de lettres datées. C'était vraiment une très très belle lecture qui m'a beaucoup touchée et beaucoup émue et j'ai vraiment hâte de lire d'autres romans de cet auteur. C'est un ficus, a-t-elle déclaré. Il symbolise votre amour. Il suffit de l'arroser une fois par semaine et de prendre soin de lui pour qu'il s'épanouisse. En février, je n'ai lu qu'un seul livre parce que j'ai vraiment eu du mal à me plonger dans une histoire. Du coup, pour le mois de mars, j'ai opté pour des audiobooks. Et en premier, j'ai écouté Les lois de l'esprit de Dan Millman. C'était vraiment très agréable de l'écouter. C'est un livre un petit peu conte philosophique qui énumère des lois universelles pour vivre avec un état d'esprit empli de sagesse et de sérénité. Et pendant l'écoute, j'ai pris plein plein de notes parce que c'est un livre très inspirant avec plein de vérités bonnes à rappeler. Il est facile de parler d'engagement, de courage et d'amour. Mais c'est seulement en passant à l'action que l'on comprend et avec la pratique que vient la sagesse. Au mois de mars, j'ai relu le livre Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir que j'avais lu pour la première fois il y a à peu près un an et je vous en avais parlé dans une vidéo. Ça avait été un gros gros coup de cœur. Ce livre, c'est une collection de réflexions sur différentes thématiques qui touchent à la philosophie et à la spiritualité. En gros, comment vivre en harmonie avec soi et avec les autres pour être heureux. C'était vraiment intéressant de relire ce livre un an après parce que je me suis rendu compte combien mon état d'esprit avait évolué depuis. Il y a des choses que j'avais souligné à l'époque qui me sont aujourd'hui évidentes parce qu'elles sont ancrées dans mon cerveau. C'est vraiment un livre que je recommande parce que selon moi, c'est un fondamental du développement personnel et c'est le genre de livre que je vais relire plusieurs fois au cours de ma vie. Nous sommes responsables de notre vie. Il nous appartient de développer les capacités que nous avons reçues, de corriger un défaut, de réagir de manière appropriée aux événements qui surviennent, de nous lier aux autres ou de vivre repliés sur nous-mêmes. Ensuite, j'ai lu et écouté Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui est une histoire universelle qui peut autant toucher les enfants que les grandes personnes. Pour la faire courte, Le Petit Prince, c'est l'histoire d'un aviateur qui tombe en panne de moteur et qui se voit obligé de s'arrêter au milieu du désert du Sahara et va faire la rencontre du Petit Prince, un petit bonhomme venu d'une autre planète. Ce qui est chouette avec cette histoire, c'est que chacun peut l'interpréter vraiment comme il veut, selon son imagination et pour moi c'est une très jolie histoire sur l'innocence, la pureté, la simplicité de l'esprit, l'importance de l'imagination dans un monde où plus on grandit et plus on s'éloigne de ces principes qui sont finalement des clés au bonheur selon moi. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en silence. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, que j'ai presque terminé, il me reste une petite vingtaine de pages, c'est le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. C'est un livre que j'ai vraiment aimé et que je recommande. Dans ce livre, Liz Gilbert aborde la créativité et tous les ingrédients dont il faut se munir selon elle pour vivre une existence créative. Elle démystifie la créativité, ce qui est un petit peu paradoxal parce que dans sa vision, la créativité c'est quelque chose d'un petit peu spirituel on va dire. Dans le livre, elle parle de tous les freins qui nous empêchent de nous lancer dans un projet ou de l'achever comme la peur où elle évoque aussi le perfectionnisme. Elle raconte des anecdotes de ses rencontres avec d'autres artistes, écrivains, musiciens, peintres et elle partage les leçons qu'ils lui ont apprises. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est déjà toutes les anecdotes et aussi les métaphores qu'elle utilise. Par exemple pour elle, les idées, c'est comme des petits bonhommes qui tournoient dans l'univers qui sont à la recherche d'un être humain qui aimerait bien collaborer. C'est un super bouquin pour ceux qui ont plein de projets en tête, qui ont des ambitions mais qui se lancent jamais sous tel ou tel prétexte finalement infondé. Je vous conseille fortement ce livre, le ton est léger et libérateur et en plus il se lit très vite et il y a plein de superbes idées à garder en mémoire pour oser se lancer et oser créer. Les ingrédients essentiels de la créativité demeurent exactement les mêmes pour tout le monde. Courage, enchantement, permission, persistance et confiance et ces éléments sont universellement accessibles. Ce qui ne veut pas dire qu'une existence créative est toujours facile. Cela signifie tout de plus qu'une existence créative est toujours possible. Et voilà pour mes lectures de ces deux derniers mois, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurais donné envie de lire certains de ces livres. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures dernièrement et même ce que vous comptez lire prochainement. Pour ma part, je compte lire prochainement, dès que j'aurai la main dessus, le dernier roman de David Fuenquino, ce qui s'appelle Vers la beauté. Vous savez peut-être, mais j'adore cet auteur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous aimez les updates lectures, faites-le moi savoir en laissant un petit pouce et en vous abonnant à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !